La santé de Brigitte Bardot pas géniale, un de ses plus proches amis donne de ses nouvelles. Dans les années 1970, Brigitte Bardot décide de mettre un terme à sa carrière d'actrice pour se consacrer entièrement à la protection des animaux. « Je me fous qu'on se souvienne de moi. Ce que je voudrais c'est qu'on se souvienne du respect qu'on doit aux animaux », confiait-elle à Varmatin. « Celle qui a fêté ses 90 ans est heureuse de vivre avec son mari. Pour ma part, je suis heureux d'être le berger de l'étoile », confie son mari Bernard d'Ormal, pudiquement, avec qui elle partage sa vie depuis 1992. Sur le plateau de face à Hanouna, samedi 28 septembre 2024, son ami, le journaliste Henri Jean Servat, est venu donner des informations sur Brigitte Bardot. Cette dernière reste quasiment tout le temps chez elle. Mais des proches lui rendent régulièrement visite. Selon ce proche, elle n'irait pas bien physiquement. La raison ? Pas géniale à cause de ses jambes. Elle avait déjà expliqué aux Parisiens qu'elle ne marche plus du tout. Et qu'elle devait ainsi se déplacer avec des cannes. Henri Jean Servat a révélé que malgré ses soucis physiques, sa santé mentale n'était pas détériorée. Son souhait pour s'épanouir ? La tranquillité. Toute ma vie, j'ai été machiné, truc mûché, photographié comme personne. Au monde n'a plus l'être. Maintenant ce que je veux, si est-il le calme, la sérénité. La douceur de vivre et plus tout ce fourbi-là. Explique Telavar Matin. Si elle continue à intervenir dans le paysage médiatique, si est-il en grande partie. Pour la cause animale avec sa fondation Brigitte Bardot. Je suis merveilleusement soutenue par les gens et je les remercie de cette confiance extraordinaire. Remercie-t-elle lorsqu'elle venait de fêter ses 90 ans, un jour qu'elle appréhendait. Je redoute ce 28 septembre. Ils vont finir par me faire mourir. Rire, je ne prépare rien de particulier. Ce sera ma vie comme tous les jours. Mon rêve et le but de ma vie en fait, c'est juste. Devoir exaucer l'un de mes souhaits, de l'hypophagie à l'abolition des Corrida, NDLR. Je ne voudrais pas mourir avant d'avoir obtenu cela.